Maintenant, je ne sais pas quoi passer de tout ça, mais ça fait longtemps qu'on dit que la crème solaire, c'est utile. Puis il y a des statistiques qui nous parlent des cancers de la peau, etc., qui sont plus élevés dans les régions où les gens sont davantage exposés au soleil ou ça. Mais là, il y a un mouvement d'influenceurs et d'influenceuses qui propage toutes sortes d'informations erronées, disons mensongères même, sur la crème solaire. Des informations mensongères comme quoi? Bien oui, comme ceci. Alors, Michel Alsaillet est président de l'Ordre des chimistes du Québec. On le retrouve tout de suite. Bonjour et merci d'être avec nous au TVA midi, deuxième heure. Bonjour, monsieur Jean. Alors, il y a même un hashtag actuellement qui recommande de ne pas porter des crèmes solaires ou de crèmes solaires parce que c'est nuisible. Puis on a entendu dans l'extrait tantôt sur TikTok, c'est très populaire en ce moment, ces gens-là qui disent qu'il y a toutes sortes de produits dans les crèmes solaires. On retrouve ça dans le plasma, dans le sens, c'est dangereux. Ça ressemble au complétisme d'une certaine manière. Les scientifiques pensent quoi de ça, monsieur Alsaillet? Bien, effectivement. Regardez, c'est certain que ce qui est propagé présentement n'a aucun fondement. De là le problème. Alors, de dire arbitrairement comme ça, il y a des produits. Oui, il y a des produits chimiques. C'est certain, c'est des molécules. Tout est fait de molécules. Ce qui est important, par exemple, c'est la dose. Comme vous savez, Santé Canada a ce qu'on appelle une monographie. Ça veut dire que vous avez la quantité de chacune de ces molécules-là ou produits, que ce soit des noms longs comme ça, oxybenzone, octocrylène, etc., etc. Il y a des limites à ne pas dépasser dans la formulation de la crème solaire. Et chaque manufacturier doit respecter ces pourcentages-là. Bon, monsieur Alsaillet, justement, est-ce qu'il y a des produits qui se retrouvent... J'imagine que c'est surveillé par Santé Canada ou je ne sais pas quel organisme qui se retrouvent sur les étagères qui, justement, ne respectent pas ces règles-là? Non, ils les respectent tous. Alors, ils se doivent, derrière, les respecter. Il y a un contrôle de qualité qui est fait pour s'assurer, justement, que ces limites ne sont pas dépassées. Une fois que le produit est même gardé, ce qu'on appelle dans le langage, en quarantaine, jusqu'à ce qu'une personne autorisée puisse en faire le contrôle, s'assurer que les limites ne sont pas dépassées. Et ensuite, on relâche le produit, c'est-à-dire qu'on peut le vendre en pharmacie ou à autre lieu. Mais, effectivement, il y a des tests qui se font pour s'assurer qu'on ne dépasse pas la quantité. Il y a deux types d'écran solaire ou de crème solaire. Il n'y a rien qui va réfléchir le soleil. Alors, là, on parle plus d'oxyde de titane, oxyde de zinc. Mais il y a aussi un autre type qui va être des molécules qui, elles, vont faire en sorte que le soleil ne sera pas aussi nocif, puisque la molécule va absorber les rayons du soleil et les rayons nocifs pour faire en sorte que votre peau ne soit pas atteinte. Alors, ça, c'est une autre gamme. Les deux gammes sont très acceptées. On a des limites, comme je vous dis, pour chacune des petites molécules. Là, les pseudo-influenceurs, ils suggèrent, M. Alcayé, par exemple, de l'huile de coco ou je ne sais pas trop quoi, des trucs comme ça. Ça a une valeur scientifique, ça, à votre avis? Non, il n'y a pas de fondement scientifique. Ces personnes-là ne sont pas des scientifiques. Ils n'ont aucun background dans la matière, pour la plupart d'entre eux. Et si jamais ils le sont, bien, j'aimerais voir des études qui confirment leur dire, donc, surtout en période de canicule comme on est présentement, le danger est là, parce que nos jeunes écoutent ces tiktokers, ces youtubeurs ou influenceurs, et malheureusement, la mauvaise information en découle et faire en sorte que certaines personnes croient. Et puis, le danger est là, le danger de coup de soleil, le danger de développement de cancer. Donc, non, les produits sont très bien réglementés, sont suivis. Et il y a des limites à ne pas dépasser de concentration de chacun de ces molécules-là. Michel Alcayé, donc, qui est président de l'Ordre des chimistes du Québec. Merci beaucoup, là. Fort intéressant. Merci, bonne journée. Bonne journée. Fait que là, quand on regarde, vous écoutez, les influenceurs, on les entendait, là, le gars, il dit, « Plusieurs études disent... » Montrez-moi l'étude. Elle est où, l'étude? Est-ce qu'on l'a vu, l'étude? Non. Plusieurs études. Quelle étude? Qui a fait l'étude? C'est ça, le problème. Ça, ça s'en va, mais qui a fait l'étude, on le sait pas. L'entendu d'un chimiste, là, oui, c'est chimique. Mais la chimie, là, c'est pas toujours négatif, là. Puis les crèmes solaires sont utiles.